J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés, que vous avez bien commencé cette journée du 3 mai 2023, qui est une journée importante pour nous les journalistes, mais malheureusement elle est une journée très sinistre pour nous les journalistes algériens. Aujourd'hui, comme vous le savez, comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse, l'Assemblée nationale des Nations Unies, l'Assemblée générale plutôt des Nations Unies, avait proclamé le 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse, ou tout simplement on peut l'appeler la journée mondiale de la presse pour rappeler au gouvernement la nécessité de respecter les libertés d'expression et la liberté de la presse dans les pays membres de l'ONU à travers le monde. Il était... je ne sais pas si vraiment il faut parler de ça en Algérie, c'est quand même catastrophique. Il y a Qadir Hussain qui est en prison, Moustapha Boudjmaak qui est en prison, plusieurs journalistes sont emprisonnés, ou là, Belkassib Hawa, M'da Achorok, M'skin pour la Nazique sur Dégrette Nour. Plusieurs journalistes ont été emprisonnés, au moins 11 journalistes ont fait de la prison pendant une période indéterminée ou indéterminée depuis le début de la crise politique de 2019 en Algérie. L'Algérie a totalement régressé sur ce plan-là et malheureusement il n'y a même pas de quoi faire une émission là-dessus tellement le bilan est sinistre et c'est pour cette raison que je vais me contenter d'adresser une pensée amicale. Toute ma solidarité avec Qadir Hussain, Moustapha Boudjmaak, Moukassib Hawaouam et tous les autres journalistes algériens qui sont en prison ou qui sont poursuivis, placés sous contrôle judiciaire, harcelés régulièrement, convoqués à maintes reprises, menacés, intimidés. Toute ma solidarité avec eux et ils savent très bien, ils me connaissent, je n'ai qu'une seule parole et je ne les oublierai jamais et nous n'allons jamais les oublier ni les abandonner et nous continuerons de parler d'eux dès qu'on peut. Mais vous savez très bien que l'actualité algérienne est très complexe et elle se poursuit et parce que c'est le 3 mai, parce que la liberté de la presse est essentielle pour les Algériens et les Algériens car elle leur permet d'avoir accès à une information libre et indépendante qui leur permet ensuite de se forger une propre opinion, ce qui se passe dans leur propre pays pour exercer leurs droits et leurs devoirs. Et donc c'est parce que cette liberté de la presse est précieuse que nous continuons de nous battre sans nous lamenter, sans nous plaindre, sans parler de nos problèmes personnels ou professionnels, à bord et avant tout l'intérêt général, d'abord et avant tout l'intérêt des Algériens et des Algériens. Justement, nous allons commencer cette journée en vous informant qu'Algérie PART lance officiellement une grosse enquête sur une importante entreprise étatique qui vit aujourd'hui une situation chaotique. C'est une entreprise étatique stratégique, il s'agit du groupe Asmidal. Le groupe Asmidal et Asmaa qui fait partie du groupe Sonadraque, le groupe Asmidal qui est spécialisé dans la production des fertilisants et des engrais, le groupe Asmidal qui a connu plusieurs restructurations et fondations et réformes au cours de son histoire est aujourd'hui dans une situation catastrophique sur le plan financier, sur le plan managérial et malheureusement, ces syndicalistes, les syndicats, les travailleurs du groupe Asmidal font en très peur pour leur avenir et ils essayent d'interpeller les autorités publiques pour demander des changements et des enquêtes sérieuses sur la gestion opaque de leur société et malheureusement, personne ne les écoute. Le groupe Asmidal existe officiellement depuis 1984. Il a mon âge. Moi, je suis né en 1984. C'est l'une des plus vieilles et les plus importantes sociétés étatiques. Elle a été une première fois restructurée en 1996 pour devenir une entreprise publique économique. Mbèd a créé plusieurs filiales en 2000 et en 2001. En 2005, elle a été ensuite devenue, Asmidal est devenue une société holding. En 2012, elle a été restructurée en un groupe industriel spécialisé dans les engrais et les produits phytosanitaires suite à la fusion de plusieurs entreprises, autres entreprises publiques dans ce domaine-là. Ensuite, les entreprises publiques qui sont spécialisées directement, indirectement dans les fertilisants, les engrais et les produits phytosanitaires ont été rattachés totalement à Asmidal et Asmidal qui fait partie du groupe Sonatrak Sonatrak à travers la holding Sonatrak El Kimia, soit El Kim. Et Asmidal, aujourd'hui, elle dispose de quelques filiales très importantes. Maintenant, je mets à la filiale Asfer Trade, dont nous avons parlé déjà sur Algérie Part. Asfer Trade, Al-Fit, Al-Nutrave ou l'Al-Fersial qui produit l'uride d'uranium, qui est la base, qui produit la matière première des engrais et des fertilisants et qui est gérée en partenariat avec un groupe espagnol depuis très longtemps, depuis le début des années 2000, le groupe Villars. Et d'ailleurs, il y a un conflit qui oppose Asmidal, le groupe espagnol, qui veut partir, qui veut quitter l'Algérie depuis 2017-2018, mais qui est bloqué. Les négociations bloquent. Asmidal possède 51% des actions de fersial depuis 2022, mais aucun accord n'a été retrouvé pour permettre au groupe espagnol qu'il veut tout revendre et partir de l'Algérie à cause de tous les problèmes bureaucratiques, politiques, de corruption, dont il souffre grandement dans notre pays. Donc, au moins quatre filiales importantes qui sont dans le domaine de la distribution des engrais, ou là dans la production des engrais, ou là dans la production de la matière première des engrais, avec plusieurs unités de production, des unités industrielles, c'est-à-dire que l'Al-Ferran, c'est ce qu'il y a, 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 c'est ce qu'il y a. Donc, le groupe Asmidal, c'est vraiment un groupe très stratégique, très 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 stratégique, Hachma. Malheureusement, Hachma, Algérie part, avait déjà tiré la sonate d'alarme depuis 2020. Et 2020, nous avions révélé des informations. Donc, on a appelé, il y a un Asmidal, et en ce moment, elle va à risque de subir, alors que les engrais, je le répète et je le dis, c'est quand même la principale source qui permet de booster la production anglaise. Un pays qui ne maîtrise pas la production des engrais ou qui manque d'engrais, de produits fertilisants, ne peut pas développer son agriculture. Aujourd'hui, la base, les fondements du développement agricole sont liés directement aux engrais. Et depuis le début de l'Ukraine, d'ailleurs, les prix des engrais se sont totalement envolés. Et la Russie, qui était principale parmi les plus gros, parmi les cinq plus grands exportateurs d'engrais à travers le monde, et beaucoup de pays européens étaient dépendants d'ailleurs des engrais, et ces pays européens ont fait une nouvelle stratégie industrielle pour relancer la production des engrais ou pour trouver de nouveaux fournisseurs d'engrais. Donc, il y a une sorte de bataille mondiale, notamment autour des matières premières essentielles aux engrais, comme le phosphate, entre les États-Unis d'Amérique et la Chine d'un côté. Celui qui dominera, ou celui qui va dominer, ou celui qui peut dominer la production, la commercialisation dans le monde des engrais, c'est celui qui va dominer le secteur stratégique de l'alimentation. Sans engrais, pas d'agriculture, pas de matières agricoles, pas de matières premières agricoles, et pas d'accès à une alimentation saine et digne de ce nom. Donc, ce sont des enjeux stratégiques. L'Algérie a des potentialités énormes, parce que nous avons des réserves de phosphate, nous avons du gaz pour fabriquer des engrais qui ont besoin de phosphate et de gaz. Le gaz, on en a. Le phosphate, on en a. Le phosphate, il est beaucoup moins exploité que le gaz dans notre pays. Nous exportons, selon les chiffres officiels, 7 millions d'euros d'engrais, sauf que rien de les chiffres officiels sont malheureusement truqués. Et toutes les statistiques données par la direction générale du groupe Asmidal dans le secteur des engrais, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de falsifications. Pourquoi ? Parce qu'une mission d'inspection a été diligentée récemment, selon nos investigations, par le ministère de l'Énergie. Ils se sont introduits au sein d'Asmidal, parce que beaucoup de syndicalistes de travailleurs ont écrit, ont saisi avec des lettres anonymes et des courriers, etc. Ils ont exprimé leur malaise. Même des députés de la région de Hanaba ont saisi le ministre de l'Énergie, Mohamed Al-Kem. Ils lui ont demandé ils lui ont demandé d'intervenir en urgence et de diligenter une enquête pour comprendre la désorganisation, la mauvaise gouvernance d'Asmidal et de ses multiples comment dirais-je, et de ses multiples filiales. Les missions d'inspection qui ont été diligentées ont permis de découvrir des anomalies, des troubles financiers, beaucoup de modes d'opérations financières occultes, des dettes de plus de 190 milliards de centimes, et surtout, le commissaire aux comptes, c'est-à-dire celui qui doit auditer les comptes sociaux et financiers de l'entreprise, a refusé de valider les comptes sociaux du dernier exercice, à savoir l'exercice 2021-2022, parce qu'il a remarqué énormément de, Kevin Jean-Colot, énormément d'actions, de comptabilité, des actions financières qui seraient illicites et qui ne seraient en tout cas pas justifiées et qui n'ont pas été aidées par des factures en bonne et due forme. Le malaise, il est énorme, sauf que personne ne veut bouger le petit doigt parce que le PDG d'Asmidal est un proche de l'actuel PDG de son adresse, qui est l'un des plus puissants managers, l'un des plus puissants dirigeants du pays en ce moment parce qu'il est protégé directement par le clan présidentiel de Tebboune et par le clan de Shangriha. Tuver Chakar qui est en poste depuis février 2020 et qui, en dépit de tout ce que nous avons pu révéler sur l'Algérie Pâtre, sur ses mauvais bilans, sa mauvaise gestion, son implication dans des scandales financiers et politiques, ses incoïtances avec des dirigeants militaires et civils, sa politisation de son travail, de son attaque, ses dérapages personnels, ses déribles, lui et sa femme, dans des affaires, dans les gissements illicites et de corruption et resté au pouvoir parce qu'il s'est lié d'amitié avec Boalem Boalem, le conseiller le plus puissant d'Ademadji Tebboune, avec son fils Khaled Tebboune qu'il a voulu recruter dans son propre cabinet à la direction générale de Sonatrak et même il s'est rapproché, il s'est lié aussi à la fille de Shangriha, Médissa Shangriha, qu'il a recruté, qu'il a imposé à la tête d'une... à la tête... en tout cas, au sein de l'une des filiales les plus importantes de Sonatrak à l'étangir, notamment à Londres. Donc, parce que le PDG actuel d'Asmidale, nous avons été visionnaires encore une fois et nous avions tiré la Sonatrak. Dans un article, le 11 mai 2020, nous avons dit la direction générale de Sonatrak limogne le PDG d'Asmidale alors qu'il est hospitalisé en France. A l'époque, Asmidale était dirigée par un certain Miloud Lohiji qui avait ses qualités et ses défauts. Il n'était pas un parfait manager, ce n'était pas le meilleur PDG de l'Algérie, mais il avait ses qualités. Et à son époque, la société se portait nettement nue. A l'époque, il était très malade, il était hospitalisé en France. Tovek Chakar, PDG de Sonatrak, il a profité de cette opportunité. Il n'a même pas attendu le rétablissement de Tovek, le Miloud Lohiji. Il le remplace alors qu'il est en Europe et hospitalisé ici en France pour placer un ami à lui, un ami intime. L'Algérie Park l'avait révélé dans cet article du 11 mai. On avait tiré la Sonatrak, mais on a appelé Tovek Chakar a décidé de nommer Mohamed Hwiwin, Adam Mohamed Hwiwin, qui est l'actuel PDG de Tovek Chakar justement parce qu'il était le, comment on appelle ça, le compagnon de chambre, le colocataire de Tovek Chakar lorsque Tovek Chakar ou un PDG actuel Mohamed Hwiwin, ils étaient étudiants à l'Institut de Boumerdes, le fameux Institut de Boumerdes, l'Institut National des Hydrocarbures et de Chimie de Boumerdes. Ils étaient des compagnons de chambre, il y a des cas, ils partageaient la même chambre universitaire et se sont liés d'amitié et les deux en plus sont en les mêmes origines, les deux sont originaires de Betna et de Khenshla, les deux sont en Cherouis. Donc, par clanisme, par régionalisme, par favoritisme, Tovek Chakar a voulu nommer Offrir Asmidal qui est l'une des filiales les plus importantes, l'un des groupes industriels les plus importants au sein du méga-groupe Sonatrak, à son ami Mohamed Dehwiwin. Sauf que Mohamed Dehwiwin n'a absolument rien à voir avec le monde, avec le secteur des engrais et des fertilisants. Au hélas, parce qu'il a fait toute sa carrière à Naftal. Naftal, c'est la production, la distribution, c'est même pas la production, c'est surtout la distribution de carburant. Il avait dirigé la division commerciale régionale de Sétif. Ensuite, il était fait Alger. Ensuite, il a dirigé la direction lubréfiant et pneumatique au niveau de la direction générale de Naftal fait Alger. Donc, c'est un pur produit, c'est un pur cadre de Naftal. Le monde des fertilisants. Puis, on va dire que puis à Sétif, comme en Algérie, il y avait énormément d'autres experts ou d'autres cadres, d'autres compétences qui auraient pu être nommés à la tête d'Astif parce qu'ils maîtrisent davantage mieux, parce qu'ils maîtrisent beaucoup mieux leurs dossiers, parce qu'ils ont de meilleures connaissances dans ce domaine-là et parce qu'ils ont du parcours. C'est là, le monde des fertilisants. Nous l'avons dit, Yajmaa, nous l'avons dit le 11 mai 2020. Même après, on a dit, Yajmaa, c'est Ibu, le PDG de Asmidal et les malades hospitalisés, il aurait fallu peut-être attendre son rétablissement ou l'attendre son retour en Algérie pour organiser la passation de consignes et de transition et ramener quelqu'un issu d'Astif, un enfant d'Astif. Astif a beaucoup de cadres intègres, intelligents, compétents qui ont d'expériences en première fois qui ont été formés dans le domaine des engrais. Le domaine des engrais est très complexe. C'est un processus industriel qui a ses enjeux, ses nuances, il a ses connexions, il a le marché mondial des engrais et des fertilisants a aussi son propre fonctionnement. C'est un monde à part qui n'a strictement rien à voir avec le monde des carburants. mémoire. Mais l'inége, à l'époque, personne ne nous a écoutés. Nous avions pourtant prévenu que M. Haddad Mohamed Tahar Rahouiouin n'était pas propre. D'ailleurs, le 10 juin 2020, nous avions révélé dans un article concernant Naftal qu'au cours de nous, nous avons fait des révélations importantes sur Naftal. C'était le 29 mai 2020, juste après nos révélations, la Gendarmerie nationale à l'époque a ouvert une enquête qui concerne un projet d'investissement d'une construction d'une unité de lubrifiants d'une capacité de 55 000 tonnes métriques et de 5 000 tonnes de graisse. C'était à l'époque un financement d'un projet d'investissement de 30 millions d'euros. Et parmi, il y avait un partenaire grec, normalement, qui devait réaliser ce projet. Il s'agissait du groupe grec Motor Oil Hellas, et malheureusement, le projet a capoté, où il est devenu clairement, révélé clairement qu'il y avait des pratiques de corruption et des pratiques financières illicitées et morales. Et parmi les personnes impliquées dans ce scandale, il y avait l'ex-directeur du comité Blending Lubréfion, qui est un certain Mohamed Tahar Houewin, l'ami intime d'Oufir Chakar, qui a été nommé le 11 mai 2020 à la tête d'Asmidal. Au moment où il avait été nommé à la tête d'Asmidal, l'actuel Mohamed Tahar Houewin, ex-cadre dirigeant d'Oufir Chakar, était déjà impliqué dans une affaire de corruption sur laquelle enquêtait la Gendarmerie nationale. Ça n'a pas empêché Tahar Houewin de le propulser, PDG d'Asmidal, de le protéger, étant donné que Tahar Houewin a été lui-même protégé par la présidente de la République et l'état-major de l'Ampé. Comme je viens de vous expliquer, Tahar Houewin est l'un des hommes, je le classerai parmi les dix hommes les plus puissants du pays, parce qu'il est à la fois proche du clan présidentiel de Tebboune et du clan de chef d'état-major de l'Ampé, Saïd Sengreha. Comme je vous l'expliquais, la fille de Sengreha a travaillé avec lui, le fils de Tebboune travaille avec lui. Les années passent, deux ans après, les agriculteurs algériens, malheureusement, les Anglais manquent cruellement dans notre pays où il a leurs prix sont très très chers. La production des Anglais, Tebboune, on lui manque tout le temps, lui ne vérifie pas. Tout fait, les Chakar ou les Mohamed Tahar Houewin lui font croire que l'Algérie va pouvoir exporter des Anglais, alors qu'elle ne produit déjà pas assez pour ses propres consommations nationales. Ils lui ont fait croire qu'il y a de gros projets qui sont en cours, alors que ces gros projets ne sont que des annonces. Et on en reparlera au cours de notre prochaine émission de ces plusieurs projets, notamment dans le méga-projet de la fausse patate Bessa, qui n'a jamais abouti d'un an. Et bien, ils ont fait croire à Tebboune que l'Algérie pourrait devenir l'un des leaders mondiaux dans l'industrie des Anglais et des produits fertilisants. Et malheureusement, deux ans après, Smidal est endettée, elle est déstructurée. Les employés et les travailleurs vivent un énorme malaise, les commissaires en compte, les comptes sociaux, notamment les comptes sociaux et les comptes financiers de l'entreprise n'ont pas été validés, n'ont pas été approuvés, parce qu'il y a pas mal d'anomalies financières. Le scandale à Smidal, c'est la prochaine bombe qui va éclater à la figure des dirigeants d'Algérie. Je vous le préviens et je vous le dis dès maintenant. Algérie va faire des révélations encore plus détaillées dans les semaines et les jours à venir. C'est l'enquête, c'est l'une des grosses enquêtes que l'Algérie Barth va mener. A tout comme ça, à tout à l'heure et bon courage, prenez soin de vous.